région de Saint-Jean et qui a connu toute une saison l'an passé au Pôle des Quilles. Oui, toute une série l'an dernier, Philippe, qui s'est rendu en finale. C'est le joueur qui avait inscrit le plus de victoires devant la série régulière avec 7. Et il avait débuté l'an passé à sa première présence avec un simple de 289. Il avait maintenu en 12 matchs, si on calcule les trois simples du match final contre Denis Rousseau, une moyenne de 248 au petit écran. Alors, Philippe Bernier qui va être le premier à s'exécuter sur la 49. Bon match, mesdames, messieurs. Oui, quelle entrée en scène de Philippe la saison dernière, premier match, face à Serge Rousseau, 289 à 287. Le tir de Philippe Bernier, c'est le départ de gauche vers la droite. Il faudrait l'observer sur l'allée 48 lors du réchauffement. Je vois l'allée différemment un petit peu. Je vois de la droite à gauche. De ce que j'ai vu, c'est celui qui l'a fait avec le plus de succès. Retour donc de Christian Boyer qui, la semaine dernière, a remporté le match. 268 à 259 contre Mathieu Blais. Même s'il y avait deux lancés qui étaient peut-être, entre guillemets, des erreurs, comme on dit, mais les filles ont quand même cédé et Boyer a remporté la victoire. Christian qui a nettement joué de chance la semaine dernière et en est conscient. Alors, il voudra ne pas avoir besoin de dames-chance cette fois pour remporter la victoire. Dans le cas de Philippe Bernier, c'est sa première présence. On le verra deux autres fois au cours de notre série. C'est mérité une qualification supplémentaire. Non, sans peine. Sur l'allée 49, il réussit le coublet pour Christian Boyer dès le départ. Philippe ici, avec sa boule orange sur l'allée 48, on va voir qu'il adopte une diagonale différente de la plupart des joueurs. Il positionne du côté droit du centre de l'allée et il va déposer sa boule pour frapper du côté gauche du triangle. Oui, entre la quille 1 et la quille 2. Il déposait à peu près deux planches à droite du centre et ça traverse de l'autre côté. Voilà, qui est bien réussi. Donc, le doublé également pour Philippe Bernier. Bon départ pour nos deux killeurs. Philippe Bernier qui est âgé maintenant de 25 ans. Joue au quai depuis 1989. Déjà, papa. Oui, et 117 parties parfaites à sa fiche déjà. Il a déjà réalisé un triple de 878. Le tir qui traverse du côté droit et voilà le triplé qui est réussi donc pour Philippe Bernier. Quel départ de part et d'autre. Christian, on le mentionnait la semaine dernière, dû à son changement d'horaire à son travail. Il ne peut malheureusement plus faire de compétition, alors beaucoup moins de pratique, sauf que le talent, ça, il ne l'a pas perdu. Et puis, il peut toujours nous montrer de belles choses. Bon lancer ici. Ça va se recaler un peu et voilà. Voilà, le triplé qui est réussi donc pour Christian Boyer. Alors, on est parfait de part et d'autre jusqu'ici. Trois à bas en trois carreaux pour les deux joueurs. Départ sur les chapeaux de roue. Christian qui va maintenant s'installer sur la 49. Jusqu'à présent, tous les joueurs le semblent privilégier. La 49 de ceux qu'on a vu défiler devant les caméras jusqu'à présent depuis le début de cette série. Oui, tous les joueurs qui ont le choix. Ça, c'est très loin, c'est très loin. Est-ce que ça va en venir sentir quand même bien? Malgré tout, on aurait pu avoir… Sentir bien. Par contre, un compte de 8, c'est mauvais dans les circonstances. Parce que la plupart du temps, quand les joueurs ratent, c'est 9 qu'ils ont. Alors, même si Philippe réussit un compte de 9, ils vont quand même avoir la priorité. Sauf qu'on aurait pu avoir la quai 7 de coups aussi. Au moins, la réserve est un peu super. Je disais que la 49 semble l'allée de prédilection de la plupart des joueurs. Donc, les joueurs qui ont le choix laissent débuter leurs adversaires sur l'allée de droite. Donc, ça leur permet à eux de terminer sur l'allée de droite, l'allée 49. Un tour donc de Philippe Bernier sur la 48, qui a l'occasion évidemment de prendre l'allée devant avec cette réserve inscrite par… Ça a fallu de peu, là. Oui, c'était un petit peu plus à retardement cette fois-ci, mais les quai ont cédé. Alors, Bernier qui est en avance dans ce match. La quai 1 qui, au lieu d'aller directement sur la quai 9, on va voir à la reprise ici, a été se positionner un petit peu à la droite. Et c'est comme si en passant, elle s'est dit « Hey, je n'y ai pas touché! » Un petit coup de tête. Et la 9 qui a cédé. En quête d'un cinquième aborde. C'est loin, ça revient toutefois. On l'a vu peut-être, là, c'est notre premier depuis le début de la série, ce qu'on appelait, on en a parlé un petit peu au cours de la dernière semaine, un Bessic, un effet pour le Bessiclet. Il a semblé avoir une perte d'équilibre à la ligne noire, donc ça lui a fait donner un peu plus de pin, si on veut, un peu plus d'effet rétro, et donc ça a provoqué la quai 1 qui a passé devant la quai 8. Et vous avez vu la quille, là, avec le caoutchouc beige qui est passé, là, comme sur une roue de vélo devant l'autre. Oui, elle est passée devant la 8, mais elle l'a saluée sans la faire tomber. Exactement. Alors, potentiellement, là, une avance d'une quille pour Philippe Bernier, si Christian Boyer devait réussir deux abats. Alors, c'est ce que je disais tantôt, les deux, Christian, en réussissant un compte de 8. Oui, exactement. Ça doit revenir avec un doublé. Bon, là, ça semble solide. Il n'y a aucun doute sur ce tir et la bac est inscrite. Alors, notre cagnotte de partie parfaite va demeurer intacte pour ce match. Cagnotte de 5 000 $, graciosité du salon K300 au max de Ville-le-Moyne. Michel, je vous le rappelle, il y en a près de 3, des parties parfaites. Peut-être que, Michel, il faudra attendre ton émission. Peut-être qu'il faudra attendre l'émission où tu vas participer. Michel, tu es qualifié cette année pour la série. Il discutera au minimum un match pendant que Christian Boyer a complété son doublé. Il faut comprendre que je n'émettrai aucun commentaire là-dessus. Mettre un peu de pression. Alors, on verra à l'oeuvre, Michel, au début du mois de mars, dans la 14e émission de notre série. Philippe, ici, il revient sur l'allée 48. Oui, je disais, sur l'allée 48, c'est un des seuls droitiers qui joue de droite à gauche. Avec beaucoup de succès. Oh, cette fois, la quille 9 qui refuse de céder. Alors, deux comptes de 9 d'affilée. Donc, il cède les devants maintenant, Christian. Oui, par une dizaine de quilles. Bon, là, c'est la boule qui revenait un peu vers le triangle. Mais la quille numéro 1 qui a freiné devant la 9. À l'appointage de 128 au cinquième pour Philippe Bernier, avec une réserve en banque au sixième. De l'autre côté, on a 98 au quatrième, mais un doublé. Alors, Christian Boyer a repris les commandes de ce match. Il faut toujours prévoir, évidemment, les joueurs lorsqu'ils calculent. Philippe a été dérangé dans sa concentration. Il y a eu un bruit lorsque la boule est entrée dans l'envier. C'est toujours les choses inhabituelles qui nous dérangent. Il y a du mouvement normal dans un salon de quilles. C'est normal. Ça ne nous dérange pas. Et là, qui refuse de céder, là, et Philippe... Celle-là, j'avoue, est un petit peu difficile à expliquer. Ça semblait vraiment un bon lancé. Lui aussi, Philippe, est surpris du résultat. Pour un troisième carreau consécutif, là, il devra se contenter d'une réserve. Alors, Christian qui se voit ouvrir la porte ici. Vous avez vraiment fait l'été tout près. Oui, c'est vraiment... Ici, on voit le président du regroupement des joueurs de petites quilles du Québec, M. Jean Rioux. Oui. Assis dans le salon VIP. Vous voyez la coupe également des gros des quilles. Coupe qui appartient jusqu'à nous. Juste à droite de la coupe, ici, c'est M. Michel Vallière, qui est directeur général de ce grand salon ici, le salon de quilles champion, et on le remercie énormément. Et qui a fait beaucoup pour la série des gros des quilles que vous voyez à l'écran présentement. Le triplé pour Christian Boyer, donc, qui a bien récupéré, après son erreur du quatrième carreau. D'ailleurs, cette année, on a eu beaucoup d'appui de plein de salons de quilles. Les salons de quilles qu'on visite durant la saison nous ont donné un fier coup de main. On les remercie. Évidemment, la série a été lancée l'an dernier. C'était quelque chose de nouveau cette année. Les gens attendaient le retour, justement, des gros des quilles. Bon lancé de Christian Boyer. Donc, un septième abat en huit carreaux pour le quilleur de Saint-Rémy, qui a les commandes dans ce match. Par 21 quilles. Bien placé. Le siège du conducteur. Tout à fait. Philippe, s'il veut nous représenter, c'est-à-dire qu'il a perdu l'effet magique. Ils se sont lancés. Quatre comptes de neuf d'affilée. On répète, Philippe, qu'il y aura deux autres présences. Premièrement, il a terminé au quatrième rang du classement la saison dernière. Donc, ça, c'est deux présences. Et puis, après, il a réussi à se qualifier dans les douze joueurs issus des qualifications. Ça lui a pris quatre rondes avant de réussir. Il a été lancé au quatrième rang également dans cette qualification. Qualification qui s'est déroulée au mois de septembre dernier. Ici même, aussi, au hockey champion. Cinq rondes ouvertes à tous au Québec. Meilleur pointage après huit matchs. Il a été retenu pour participer à la série. Voilà la balle qui est inscrite par Bernier. Possibilité de jouer 246. Alors, Christian, ici, il n'a besoin que de fermer les carreaux. Deux réserves, deux marques. Et puis, c'est en effet. Éviter la trouée, là, un peu ce que Denis Rousseau, qui se retrouvait dans cette situation, là, la semaine dernière. Exactement. Mathieu Blais avait sept à bord, huit carreaux. Et avait entreouvert la porte à son rival. Oui, Denis, qui ne nous a pas habitués à des choses comme ça. Excellent. Et la balle est inscrite, voilà, pour... De mieux en mieux. Alors, on disait au début de l'émission qu'il ne voulait pas Sophie Adam-Chance. Eh bien, il n'a pas eu besoin jusqu'à maintenant. Cette fois-ci, sa seule petite chance au quatrième carreau. Lorsqu'il a raté complètement son tir, bien, au moins, il n'a pas eu l'écart. Exactement. Alors, c'est peut-être... Mais de la façon dont il a joué par la suite, là... Du grand Christian Boyer. Christian Boyer qui... Confirme. Ça revient. Et cette fois-ci, il n'a... Voilà, c'était même pas nécessaire. C'était même pas nécessaire. Le compte de neuf était bon, mais là, ça vient... Oui, il vient de confirmer la victoire de Christian Boyer. Donc, il va rejoindre Denis Rousseau au deuxième rang, là, de la Syrie jusqu'à présent. Denis Rousseau qui avait inscrit un total de 778, là, pour ses trois matchs. Et Christian Boyer, bien, mine de rien, là, s'en va vers un 278 après son 268 de la semaine dernière. Voilà qu'il a été inscrit. C'était très solide. C'était un vrai lancer, ça. Alors, Christian est capable de très grandes performances. L'an dernier ne s'est pas fait justice. C'est un gars qui est potentiellement capable d'inscrire un paquet de victoires. Alors, voilà, le dernier tir, donc, pour Christian Boyer dans ce match. Pointage de 277. Excellente performance de Christian. Tout à fait. 10 à bas, une réserve. Alors, Philippe Bernier va compléter, évidemment, pour la moyenne, le pointage. Parce que s'il y a des égalités à la toute fin, bien, ce sont les moyennes des joueurs qui vont être en mesure de départager les joueurs. Sortir, il n'y avait aucun doute. Philippe Bernier, donc, qui pourrait perdre, là, avec un 246. Ce qui pourrait nous amener, peut-être, à vous parler du plus haut simple perdant, qui est à 273, avec notre dernier Daniel Rascot. Oui, Daniel, oui. Et à nouveau, là, la quai 9, qui a refusé de céder. Alors, Philippe, il est terminé. Il a donné quand même son maximum lors de ce match. Oui, pointage de 235, donc, pour Philippe Bernier, face au 277, réalisé par Christian Boyer. Alors, une deuxième victoire pour Christian Boyer, qui, comme je le mentionnais, rejoint Denis Rousseau au deuxième.